Musique Les élèves de l'école du Delta au Teche ont reçu la visite de la nageuse Elodie Laurendy. Atteinte d'une maladie orpheline qui lui paralyse la moitié de la jambe gauche, la jeune femme a remporté 7 médailles paralympiques et 2 médailles d'or mondiales. Cette dernière est venue témoigner de son expérience grâce à l'opération Un Champion dans mon École, une initiative de l'industrie EDF et de la Fédération Française de Handisport qui organise des rencontres entre jeunes élèves et champions paralympiques. Les enfants du Delta ont pu participer à différents ateliers destinés à les sensibiliser aux difficultés d'avoir un handicap. Une après-midi qui s'est déroulée sous le signe de la tolérance et de l'acceptation, tout en s'amusant. L'intervention avec le team EDF, ça fait 2 ans déjà que ça a été mis en place et ça fait 2 ans que je fais les interventions dans les écoles. Je pense que c'est important pour moi du fait déjà d'avoir vécu une maladie et d'avoir été dans les écoles où pas spécialement les enfants étaient très accueillants avec la personne en situation de handicap. Donc je pense que c'est d'autant plus intéressant pour eux de leur expliquer le handicap, la façon dont on voit les choses. Et en plus, s'ils ont quelqu'un qui arrive dans l'école avec un fauteuil ou avec un handicap autre, qu'il soit pris comme tous les autres enfants. Et je pense que moi je suis encore plus sensible à ça puisque j'ai toujours travaillé avec les enfants. J'adore ça et c'est vrai que pour moi c'est hyper important de leur montrer cette facette du handicap qui fait que oui, on a peut-être quelque chose de différent, mais on est valide aussi finalement avec eux puisqu'on est comme eux, on parle comme eux. Donc c'est important pour moi en tout cas de le faire valoir auprès de tout le monde. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. C'est comment tu fais pour nager avec ta jambe qui traîne derrière ? Comment tu fais pour marcher si elle est paralysée ? Parce que voilà, pour eux, il y a des mots qui sont forts, paralysée, fauteuil roulant, paraplégique. Pour ma part, c'est paralysé. Donc c'est vrai que l'interrogation c'est « mais comment tu fais ? » Alors voilà, c'est vrai que le handicap chez moi en tout cas ne se voit pas trop trop. Donc c'est vrai que les enfants, ils regardent, ils se disent « oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a ? » Donc parler avec eux de ça et les mots forts reviennent. Et c'est vrai que leur expliquer que non, c'est dans le sport, dans le quotidien, il y a des adaptations à avoir. Et puis au final, c'est vraiment un échange qui se fait facilement avec eux. Ces actions, un champion dans mon école. On a EDF à créer cet événement en 2016. Donc on en est à 18 ou 19e édition. C'est l'intégration, la participation dans des écoles directement d'un champion, notamment un champion paralympique qui a été médaillé, qui vient témoigner de son expérience et des bienfaits du sport et de l'acceptation de la différence au travers du sport et de l'handicap. C'est surtout de pouvoir être au plus proche des enfants. Les enfants, à cet âge-là, ils n'ont pas de filtre. Ils ne se posent pas de questions, ils veulent juste comprendre comment ça se passe. Et puis je pense que c'est à l'améliorage pour découvrir un peu la différence, découvrir qu'ils peuvent vivre en communauté, qu'ils peuvent vivre avec des gens différents, avec différents types d'handicaps et que tout le monde a sa place dans la société, tout simplement. Alors il y a différentes activités, des ateliers qui sont décomposés, travaillés en fonction de l'école, de l'athlète qu'on reçoit, également avec la fédération anti-sport locale. Donc c'est autour, ça peut être du basket, de la sarbacane. Les ateliers sont différents selon les activités en région et les athlètes qui sont reçus. Oui, sur le TESH, c'est la première fois que nous avons ce genre d'animation. C'est vrai que ça permet de sensibiliser les enfants, de vivre avec des enfants ou même vivre avec des adultes qui sont handicapés. Et c'est très positif parce que les enseignants sont partants et sont très intéressés par ce genre d'animation. Et les enfants aussi sont très, on va dire, emballés. Et je remercie d'ailleurs EDF et Cédric Mostin qui effectivement m'avaient contacté pour me proposer ce genre d'animation sur le TESH. Et on a bien évidemment adhéré immédiatement à ce genre de projet. Ça nous a plu parce qu'on ne va peut-être jamais être handicapés. Et on voit souvent des handicapés passer dans la rue et on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils ont. Et on ne les regarde jamais comme on regarde les autres, comme nous. Moi ça m'a plu parce qu'on ne va peut-être pas être handicapés. Et si on est handicapés, on sait déjà comment se déplacer. Et on comprend ce que c'est que d'être en fauteuil roulant, comment c'est compliqué. Élodie, elle est tout le temps souriante. Elle est gentille avec nous. Même quand on ne la connaissait pas tout à l'heure, on lui a posé des questions, elle nous a répondu gentiment. Elle est super gentille. Elle est forte aussi.